Choose your character ! Aujourd'hui on va parler d'une classe qui fait fureur. Les dégâts. Le dégâts ou les dégâts, comme vous voulez, c'est des classes bien particulières parce que les gens ont tendance à jouer n'importe comment. La classe du dégâts, généralement elle est associée au flanc et les gens quand ils jouent des gars ils sont en mode Bon bah des couilles frère, je pars à droite, je pars à gauche, je fais le toureau du monde et tout. Alors que non. Un dégâts, s'il n'y a qu'un seul dégâts dans notre équipe, il est obligatoirement, et je tiens à le dire, à le souligner, à le mettre en gras majuscule sous-titré. Je vois pas comment on peut sous-titrer un texte, mais c'est pas grave. Le dégâts, c'est toujours à côté du soutien. Il est là pour l'aider, le sauver d'une attaque d'un flanc par exemple, tout simplement. Le dégâts est censé, s'il n'y en a qu'un seul dans notre équipe, parce qu'il peut y avoir des équipes où il y a deux dégâts, mais ça on en parlera plus tard. Lorsqu'il y a un seul dégâts dans l'équipe, il doit couvrir le soutien. Il doit être à côté de lui, parce que le soutien devra donc le heal, et lui devra aider le soutien en retour aussi. Il va devoir être là pour, s'il y a un flanc, par exemple, je sais pas, un endosus, une sky, un moji qui vient, il doit être présent pour pouvoir être à deux contre un contre un contre ce flanc. Parce qu'un soutien en un contre un, c'est compliqué, c'est très compliqué. Des gros joueurs arriveront forcément à gagner contre des flancs. Des gros joueurs soutiens arriveront à gagner contre des flancs. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et c'est clairement pas, en match-up, c'est clairement pas la bonne idée un soutien contre un flanc. Donc le dégât est là pour le protéger. Il doit tout le temps être pas très loin du soutien. Et si jamais c'est un sniper, par exemple, qui est obligé d'être derrière, il faut qu'il fasse attention au soutien. Qu'est-ce qui se passe à côté de lui ? Est-ce que le soutien est encore bien ? Est-ce qu'il est safe ou pas ? Est-ce qu'il est en danger ? Est-ce que vraiment il a besoin que je vienne l'aider ? Ce genre de choses, c'est important. Le dégât, il doit aider le soutien. Parce qu'un soutien qui tombe, c'est un gros handicap entre l'équipe. Surtout en début de game, parce que les soins sans cauteriser, parce que généralement, même les cauteriser 1, c'est pas si puissant que ça. C'est pas mal, mais c'est pas si puissant que ça. Les soutiens en début de game, le heal est très fort. Donc c'est important de pouvoir faire en sorte que le soutien reste en vie. Vous allez me dire, oui, mais le dégât, pourquoi on l'appelle le dégât s'il est juste là pour aider le soutien ? Parce qu'il fait des dégâts, bien entendu. Le dégât, son but, comme j'ai déjà dit, c'est de aider le soutien à rester en vie. Mais c'est aussi de faire des dégâts aux tanks, des tanks ennemi, de se dire, hop, on va défoncer le tank là, pour essayer de le faire tomber. alors ne prenez pas pour argent content ça dépend des situations, si vous voyez que le tank en face il se fait full heal H24 et que vous voyez que derrière il y a son soutien qui reste immobile vous faites pas chier, arrêtez d'attaquer le tank attaquez le soutien, il bouge pas il est pour vous, même si vous le tuez pas il aura peur, il va commencer à s'enfuir il va pas pouvoir heal son tank pendant quelques secondes donc c'est tout bénef donc tapez pas juste le tank comme un bourrin en vous disant un jour il va mourir parce que c'est ce qu'on voit souvent avec Rome, les mecs qui full spam Rome pendant des heures et ils sont en mode là, ah là là il meurt pas soit parce que le mec il arrive à régén ses protections et ça, ça veut dire qu'en gros il est en train de faire des dégâts à tout le monde et qu'il y a un soutien qui est pas le moment pour arriver à régénérer donc ça veut dire qu'il faut viser quelqu'un d'autre parce que si on n'aurait pas tué un ennemi, ça sert à rien de se mettre tous à 10 contre lui et que tout leur flanc leur tank off vienne à côté et ne le défonce tous par derrière parce qu'on est concentré que sur un seul nom donc le dégât effectivement il aide le soutien c'est c'est la base on va dire le dégât, il est là pour aider le soutien, il faut pas qu'il aille trop loin et le dégât il est là aussi pour détruire le tank et si jamais le tank il est invulnérable parce que il est fou, le nid etc, il faut qu'il tank tuer les personnes qui sont plus sensibles à son attaque il y a aussi les autres manières de jouer des dégâts il y a les dégâts sniper où il faut être derrière il faut être dans une ligne pour pouvoir arriver à faire des dégâts alors le truc, le problème des snipers c'est que les gens ont tendance à jouer sniper parce que sniper ça fait des gros dégâts mais sniper ça fait des dégâts monstrueux avec les headshots donc si vous avez un mauvais aim que vous n'arrivez pas à viser avec le sniper vous allez handicaper votre équipe parce que soit vous allez rater trop souvent vos shoots parce que quand tu commences à mettre deux balles à côté de l'ennemi que tu veux toucher ça commence à être déjà trop handicapant ça veut dire que tu as manqué plusieurs occasions de lui faire plus de 1000 de dégâts je rappelle que Strix dans la tête c'est 1800 le dégâts c'est 1800 heavy et one shot dans la tête Strix est one shot dans la tête d'heavy donc autant vous dire que si vous êtes mauvais en aim et que vous n'êtes pas très bon en sniper ça sert à rien de prendre un sniper et vous dire ouais non mais comme ça je fais des gros dégâts parce que vous allez tout le temps tirer dans le torse ou alors vous n'allez pas sniper les bonnes personnes si vous ne snappez pas la tête c'est très handicapant de voir un sniper qui va juste faire des dégâts mais tu sais qu'il pourrait one shot quelqu'un mais il est pas assez bon pour ça c'est pour ça que généralement Androxus c'est dur à jouer parce que Androxus il est ultra fort si on bise la tête si Androxus c'est pas un dégâts c'est un flan mais c'est pour vous expliquer un peu la situation Androxus il tree shot beaucoup beaucoup de personnages en tirant dans la tête quasiment tous les flancs sont tree shot dans la tête avec Androxus parce qu'il fait 981 c'était pas de bêtises autant vous dire que si il est contre 500 je crois 500 ou 400 il faudrait vérifier je sais plus trop dans le corps avec Androxus donc autant vous dire que quelqu'un qui avec Androxus ne tire pas dans la tête bah ça va être chiant parce qu'il va se faire tuer beaucoup plus souvent donc quand vous jouez Sniper si vous jouez Sniper essayez de viser la tête soit vous êtes mauvais au début mais ça vous tient à coeur donc vous voulez absolument jouer Sniper donc si c'est ce cas là essayez de viser la tête et de viser les bonnes personnes comme je disais tout à l'heure ça n'a rien de viser un tank qui fait fou le régène la vie à H24 essayez de tuer enfin en tout cas de mettre un petit coup là de 1800 là un petit coup de 1800 sur un soutien il va avoir peur il va pas rester très longtemps je dis moi sachant que la deuxième balle un soutien même si tu le mets pas dans la tête logiquement il ne vaut et il y a aussi les autres dégâts il y a les dégâts de zone les dégâts de zone c'est donc Drogoz Willow Dredge Boom King aussi qui est très très fort avec un gros skills cap donc une grosse marge de progression pour apprendre dans le jeu de personnage donc il est très dur à jouer mais il est très fort comme personnage Boom King ce sont des dégâts de zone et pour ces personnages là ce qui est très bien c'est de se mettre en hauteur sur les côtés des points aussi ça marche par exemple Plage du Serpent si je ne dis pas de bêtises sur le middle vous avez une petite ouverture vous pouvez vous mettre là mettre des petits dégâts comme ça gratuitement sur les tanks qui vous verront très peu s'ils sont un peu débiles le fond ne viendra même pas le dégâts ne tirera pas dessus donc quand vous jouez un dégâts de zone donc des dégâts qui font qui sont par exemple les graines de Willow etc ce sont des dégâts de zone ils ont une portée de zone vous n'êtes pas obligé de hit direct sur la personne vous pouvez viser un peu aux côtés ça fera des dégâts l'important c'est de se mettre en hauteur de se placer en hauteur et de se placer dans des endroits où vous êtes à peu près safe vous ne vous mettez pas en hauteur au beau milieu du pont parce qu'effectivement là vous aurez juste l'air con en fait et ça sera juste écrit défoncez moi le cul je suis gratuit donc voilà pour les dégâts je pense qu'on a fait à peu près le tour j'espère que vous aurez à peu près compris le dégâts comment ça joue arrêtez de partir avec votre dégâts en mode moi je suis un dégâts donc j'ai à droite à gauche en l'air bon en l'air en vrai c'est bien si vous êtes trop god parce qu'il n'y a que Drogoz et Willow qui peut faire ça mais arrêtez d'aller à droite à gauche etc si c'est pour faire de la merde restez à côté de votre soutien s'il n'y a personne pour le protéger s'il n'y a aucun autre dégâts donc restez avec lui et surtout réfléchissez à qui c'est que je vise qui c'est à qui je fais des dégâts et normalement les games vont plutôt bien se passer déjà si vous faites ça je peux vous dire que les games vont changer radicalement parce que un dégât qui protège son soutien c'est un dégât qui va tuer les flancs donc déjà vous allez faire un peu plus de kills et en plus parce que c'est les flancs qui vont venir attaquer le soutien je vous rappelle donc le dégât va faire plus de kills donc vous serez content déjà et en plus vous allez pouvoir détruire plus facilement les temps qu'en face vos flancs vont pouvoir faire plus de choses donc vraiment les games vont plus être pareils à partir de ce moment là et vous allez vous dire ça va être plus facile d'un certain sens avec les gens assez mauvais qui ne verront rien venir et qui feront tout la même chose donc s'il vous plaît faites attention quand vous êtes dégâts je pense qu'on a fait le tour cette vidéo a été un peu longue mais j'espère vous retrouver quand même pour la prochaine idée reçue sur le gameplay de Paladin sur ce je vous retrouve à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501